Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui j'introduis une nouvelle rubrique intitulée « Réponse aux abonnés ». Notre ami Cantigui nous dit que quelqu'un lui aurait signifié que la Vierge Marie est la femme du Saint-Esprit. Je voudrais dire à notre ami Cantigui et à ce dernier que lorsque nous parlons des choses du ciel, nous devons enlever de notre esprit l'idée de reproduction, c'est-à-dire de multiplication de femmes et de maris qui vont ensemble pour mettre au monde des enfants. Au ciel, cela n'existe pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus de Nazareth qui le dit et vous pouvez le découvrir dans l'évangile de Jean au chapitre 20 verset 27 à 40. Les pharisiens s'approchent de Jésus et lui disent que la loi de Moïse dit que lorsque vous avez un frère qui est mort et qui a laissé une femme sans enfant, vous devez épouser cette femme et donner à votre frère des enfants. Alors, ils disent à Jésus, un homme est mort et a laissé une femme sans enfants. Et les sept frères ont épousé la même femme sans faire d'enfant. Et ils demandent à Jésus, lorsque nous serons au ciel, qui épousera cette femme? Et Jésus leur a dit, au ciel, on ne prend pas femme, on ne prend pas mari, on ne se marie pas. Donc, il faut enlever l'idée du sexe en nous. Parce que lorsqu'on parle de femme du Saint-Esprit, on a l'impression que là-bas, la Vierge Marie épouse le Saint-Esprit, devient la femme du Saint-Esprit. D'abord, la première des choses à enlever de notre tête, c'est ceci. Au ciel, on ne prend pas femme, on ne prend pas mari, on ne se multiplie pas. On ne vient pas au monde, on ne vient pas au monde des enfants, on ne meurt pas. Voilà ce qu'il faut comprendre. Au ciel, on se multiplie sur le plan spirituel, non sur le plan charnel. Vous avez par exemple Jésus, qui peut être dans toutes les églises à la fois, je dirais même qui est dans toutes les églises à la fois, lorsqu'on dit des messes, lorsque vous prêchez dans vos temples, Jésus est présent au milieu de vous. Il a dit, là où deux ou trois personnes sont là, je suis au milieu d'eux. Donc, Jésus est présent partout. Alors, je sais que cette nouvelle a triste certains couples qui disent, ah, j'aurais voulu que mon mari et moi, nous sommes dans la même maison le jour où nous allons mourir. Eh bien, à ceci, je vais répondre, que lorsque nous sommes au ciel, nos relations sont différentes. Comment cela se passe ? Je vous donne l'image de la femme couronnée de douze étoiles. Que veut dire cette image de la femme couronnée de douze étoiles ? Eh bien, cette femme représente une fonction. Cette femme ne représente pas la femme, disons, que nous concevons sur le plan des rapports entre l'homme et la femme. Cette femme représente une fonction. Et quelle est sa fonction ? C'est son esprit d'obéissance et de soumission qui doit attirer tous les hommes à Dieu. Donc, pour avoir attiré tous les hommes à Dieu, elle sera au ciel couronnée de douze étoiles. Les douze étoiles sont les douze tribus de Jacob, sont les douze tribus d'Ismaël et ces douze tribus, elle sera la reine de ces douze tribus. Alors, cette image, pour vous dire ceci, lorsque vous prêchez et vous attirez des gens à Dieu, eh bien, vous devenez comme le roi, le prince de toutes ces personnes que vous avez attirées à Dieu. Ces personnes, à leur tour, vont attirer d'autres personnes à Dieu et toutes ces personnes vont graviter autour de vous parce que vous êtes semblables aux maîtres et eux aux disciples. Et celui qui va être proche de vous peut être égal à vous, mais vous serez comme le roi de ces cités de ces personnes. Vous serez couronnés d'un grand nombre d'étoiles. Ici, on parle de douze étoiles parce que ce sont les douze tribus de Jacob, mais dans certaines écritures, on parle de soixante-dix vierges pour nous dire que les personnes seront infinies autour de vous. Il y aura un grand nombre de personnes et vous serez comblés parce que vous avez attiré des gens à Dieu. Donc, les soixante-dix vierges dont parlent certains de nos frères musulmans, ce ne sont pas des femmes qui vous attendent, non. C'est le fait que tous ceux que vous avez attiré à Dieu vont vivre avec vous en communion, vont rendre grâce à Dieu pour la parole que vous leur avez apportée et vous aussi, avec tout ce monde, vous allez rendre gloire à Dieu, à celui qui vous a amené à Dieu et ainsi de suite jusqu'à ce que nous soyons autour de Jésus, autour de Marie. Voilà un peu ce que vous devez savoir. de la femme. Marie n'est pas, comme on le croirait dans le monde, la femme du Saint-Esprit parce qu'elle a épousé. Non. Marie est l'esprit de soumission qui attire tout le monde à Dieu. Voilà. Elle est comme le liquide amniotique qui est dans le sein d'une maman et où l'enfant se forme. Donc, nous nous formons dans l'esprit de Marie. Elle est l'eau tirée de Dieu dans laquelle nous naissons de nouveau, dans laquelle nous sommes malaxés comme un potier malaxe, disons l'argile, pour lui donner une forme. Et Dieu lui donne une forme. Voilà le mystère de Marie, le mystère de la femme. Merci.